Ayant fait bonbance dans un hôtel à Corbigny, bonbance bien méritée, nous reprenons le canal et le halage où nous l'avions laissé hier. Le halage est magnifique, le joli petit village un petit peu abandonné. Les maisons éclusières sont dans un état moyen, on va dire, mais le paysage est magnifique, endorfinatoire. On se croirait dans un roman de Georges Sand. Ça m'appelle les années collèges, en pleine campagne. Pas de construction. Nous croisons quelques mamies et papys en goguette. Les couroyons ne sont pas là. Faut dire que bien que le chemin soit roulable, c'est pas tellement bien goudronné. Une de chevaux, c'est assez rare pour souligner. Une vieille citerne qui a dû être abandonnée depuis une trentaine d'années ici. Nous approchons de Vézelay, de Clancy, un village historique assez joli, mais qui m'a semblé un petit peu délabré par rapport à 20 ans en arrière où je passa. Les hôtels-restaurants sont dans un état, disons, un petit peu douteux, quelques masures, curieux cheminées. On le vit à la sortie de la ville. Quelques touristes s'amusent. Et nous reprenons le halage ici, reconverti en départemental. Et puis une vraie piste cyclable, une vraie bien goudronnée. Toujours pas de couroyons, mais des truites et des carpes qui sautent. Une vieille plaque Michelin. Et puis, il faut bien se restaurer ici. Pour moi, ce fut une daube de veau. Les arbres commencent à jaunir. On annonce un petit peu l'automne. Il pleut. Ça fait pas de mal, je vous le dis. Les rochers du Soussoir. En fait, nous traversons l'Océroir sans couférir, sans une bosse. Et plus ralentir, il faut penser prudents. Les sirènes, la sirènes non pas de Copenhague, mais de Trucille. Ici, le canal fait cause commune avec Lyon. Ici, c'est Lyon, en fait. Un petit village qui respire la joie de vivre. Non, la joie, la douceur de vivre. Attention, le halage est interdit, comme le montre cette pancarte depuis 1932. Oh, nouvelle ! Non, ça peut mourir, ça. La vie de Faberge. Auxerre et l'église Saint-Étienne. Auxerre, ville, art et histoire, sera lamentablement maîtrisée, malgré la maison des randonneurs. Nous prenons la direction de Allian, par la date partementale 89, un peu problématique. D'ailleurs, comme dit la pancarte ici, j'en ai plein le D89. Petite bosse, un petit peu pénible. Ce château d'eau, ouf, marque la descente sur le gatinet et ses immenses plaines. Jolie, ma forme, mais pas très agréable à cycler. Et nous poserons le bivouac derrière cette église. Non pas un haillant, mais un sonnant. 4,20 euros le roulay, c'est du supérieur. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.